Les élections législatives en Algérie, les résultats du premier tour ne sont pas encore définitifs, mais il semble bien que le FIS, le Front Islamique du Salut, frôle, sinon dépasse la majorité absolue dans la prochaine Assemblée Nationale. Son premier tour a vu l'effondrement du FN, le parti unique qui a contrôlé la politique algérienne depuis pratiquement 30 ans, ne compte en effet que ses élus au premier tour. Avant d'évoquer ses élections, avec le premier ministre algérien en direct d'Alger, reportage de nos envoyés spéciaux François Jolie et Dominique Merlin. La prière vient de se terminer, ils scandent l'Etat islamique. Et ils chantent, c'est couplé, devenu l'hymne de leur parti, le Front Islamique du Salut. Là, près de cette mosquée à Kouba, où prêchait Abbasim Adani un de leurs leaders emprisonnés. Cet après-midi, le FIS comptait déjà environ un tiers des sièges au Parlement dès le premier tour. A midi, le serment voulait rassurer tous les Algériens, tout en souhaitant que Madani ouvre la prochaine législature. Il est absolument exclu que l'on n'ait pas la majorité si ces élections vont être propres et honnêtes. Au siège du Front des Forces Socialistes, un parti démocrate très ancré en Kabylie, une figure de la guerre d'indépendance, le secrétaire général de l'organisation, au Sinaït Ahmed. Selon le ministère de l'Intérieur, ce parti totaliserait 20 sièges au premier tour. Mais au Sinaït Ahmed est sceptique. On n'a pas distribué 900 000 cartes, selon la déclaration du ministre de l'Intérieur, et qu'il y a au moins 10% dans toutes les circonscriptions de bulletins nul parce que les bulletins de vote ne permettent pas d'identifier le candidat. Donc on ne peut pas dire qu'il y a ces élections sans propre et honnête, mais malgré tout, nous, nous avons joué le jeu. Celui qui incarnait la légitimité historique, le FLN, est à terre, au premier tour. 16 élus, mais 160 candidats en balotage. La victoire est pour les autres. Je souhaite et j'espère que les hommes en charge du franc islamique du salut assisment convenablement cette victoire, assisment convenablement la charge qu'ils ont aujourd'hui, le poids qu'ils ont aujourd'hui, et qu'ils doivent l'utiliser au bienfait de l'Algérie, et au bienfait de la démocratie. Tous les autres partis politiques, ils étaient plus d'une quarantaine en compétition, sont l'alinés. Ce soir, impossible encore de dire quelle majorité abritera le prochain parlement, mais d'ores et déjà, pour le second tour, le FISPAR candidat favori.